Comment est sa santé maintenant? Il va bien. Avec qui es-tu venue? Avec qui vais-je venir, Daji? J'ai pris un pouce-pouce et je suis venue ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je pensais que je ne devrais pas être seule là-bas. Tu n'étais pas seule. La tante Nudra était avec toi. Nudra est liée à lui. Mais qu'est-ce que je suis pour lui? Vraiment? Pourquoi tu penses à ça maintenant? Le jour où tu t'es assis avec lui et où tu es allée à Zuleka, alors tu n'as pas pensé qu'y es-tu pour lui? Pardonne-moi, Madea. Tu pensais que tu étais liée à lui. Je t'ai expliqué ça. Et tu m'as compris aussi. Pourquoi tu viens de là? Avais-tu de la culpabilité? Dites-moi. Quoi? Moi aussi j'ai une culpabilité. Je pensais que Zuleka n'arriverait peut-être jamais à Yousaf. Et qu'elle se marie avec Imran Muguet. Je suis gênée maintenant. Tout s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Rien. Tu as aussi l'air gênée comme moi. À l'hôpital, tu fuyais aussi tout le monde. À l'hôpital, tu as dit que tu viendrais. Où êtes-vous allé? Je viens juste de rentrer à la maison. Tu es venu ici et tu t'es assis ici. Tu as oublié que tu m'as laissé seule là-bas. Je ne t'ai pas laissé seule là-bas. Tante Nidra était là. Tu m'as. Tu m'as laissé avec Yousaf. Tu as eu pitié de moi. Tu pensais que... Zuleka est mariée, elle est partie, c'est fini. Maintenant Yousaf est disponible. Quelle bêtise dis-tu, Madéa? Pourquoi es-tu en colère? Les gens penseront comme ça. Considérons que Yousaf oublie Zuleka. Et pour se débarrasser de sa douleur, il regarde la deuxième option. Et il te dit qu'il veut m'épouser. Et pour l'aider, je peux l'épouser. Alors que diront les gens? Que diront-ils? Ils diront que... que la sœur et le frère ont piégé Zuleka. Et maintenant Madéa le guérit. Absurdité. Tu dis des bêtises. Non, non, va le voir et parle-lui. Tu ne lui parles pas. Je vais lui parler. Ça n'aura pas l'air bien si tu lui parles. Je lui dirai, je suis là, regarde-moi. Madéa. Pourquoi as-tu arrêté? Tu aurais dû me gifler l'un-dessus, Dadji. Ça veut dire que tu as une part de culpabilité qui a aussi porté atteinte à ton honneur. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Eh bien, asseyez-vous ici, je vais vous apporter quelque chose à manger. Je ne veux rien manger. Nourmou Ahmad, j'aime beaucoup le film. Avez-vous apprécié? C'était bien, ok maintenant dis-moi, vrions-nous aller chez ma sœur maintenant. Pourquoi aller chez ma sœur? Elle nous appelle encore et encore. Pourquoi appelle-t-elle? Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, nous devons lui manquer, elle se souvient de nous. Ok, tu peux aller la rencontrer si tu trouves le temps. Je vais aller, tu n'iras pas. Je me suis débarrassée d'elle après beaucoup de difficultés. J'irai vers elle si elle me manque. Si j'y vais, elle sera très en colère contre moi. Elle va me gronder, elle me demandera, où est Bussera? Dis-lui que Bussera est morte. Dieu pardonne. Pourquoi y a-t-il des choses si étranges? Que veux-tu dire par des choses étranges? Je pense que je vais divorcer de toi aussi. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Si tu continues à écouter ta sœur, au lieu de dire Dieu pardonne, moi, tu diras merci Dieu. Afia est partie, Dieu merci. Maintenant Bussera est partie aussi, Dieu merci. Regarde Normou Ahmad. Si ta sœur continue à te manquer comme ça, alors, je commencerai aussi à me souvenir de lui. Qui lui? Laisse-le. Tu ne comprendras pas. Allez, va rencontrer ta sœur. Au diable ma sœur. J'irai quand elle te manquera. Bien sûr. Bien sûr. Permettons, allons manger quelque chose. Oui tu es. Viens. Mère, regarde ça. Et? Où elle est? Chez ma tante. Je prends ici-là. Sans ma permission? Qui t'a dit que je te laisserai rencontrer cette tante inférieure? Je dois y aller maman. J'ai promis. Promesse? Tu as commencé à faire des promesses à cette femme sans vergogne? Alors écoute. Personne ne sortira de cette maison sans ma permission. Je vais te casser la tête. Ne me casse pas la tête. Ou je lui casse la tête. Hé! Qu'est-ce que tu veux? Arrête ça, Témina. Maman parle, tu restes tranquille. Donnez la permission à ma mère. J'y vais et je reviens tout de suite. Sinon tu peux me casser la tête. Allons-y. Nous avons obtenu la permission. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est passé mon oncle? Le médecin l'a appelé. Il est allé là. Est-ce que tu vas bien? Oui. Où êtes-vous allé? Nulle part. Je pensais que tu irais bien maintenant. Je me suis endormi aussi. C'est bon. Je ne pouvais pas dormir. Je pensais que je mourrais si je dormais. Manger une pilule. Tu sais quand je mange une pilule. Je ne me souviens même pas de Zuleka. Y a-t-il quelque chose? Est-ce que tu regrettes? Pourquoi m'as-tu laissé là? Tu pourrais rester. Comment pourrais-je ne pas y aller? Je suis de connivence avec les ennemis. Tu es ici à l'hôpital à cause de moi. Il jeûnera. Il sera à moi. J'ai appelé Sheikh Saab et lui ai dit prendre Zuleka de chez moi. Je sais que j'ai fait très mal. J'ai trahi mon ami et brisé sa confiance. Je te le jure, Yousaf. Ce n'est pas ma faute, mec. Je voyais clairement que tu n'aurais pas eu les cas. Et tu n'auras pas quelqu'un d'autre aussi à cause. À ton entêtement, Yousaf. Sortir. Sous-titrage ST' 501 Daji est là. Dis-lui que je ne rencontrerai personne aujourd'hui. Que s'est-il passé avec Daji? Rien. Alors pourquoi ne l'as-tu pas rencontré? Ce n'est rien. Je ne veux juste pas. Tu ne veux pas où il y a quelque chose? De toute façon. Ok, dis-moi, tu mangeras quelque chose? Non. Oublie-la. Ok, n'oublie pas. Elle me manque, mais j'ai aussi un peu faim. D'accord. Comment trouvez-vous, Madea? Qu'est-ce que tu regardes? Maintenant, tu as accepté que je sois ta mère. Une mère peut tout demander. Je viens juste de commencer à te respecter. Je ne t'ai pas accepté pour quoi que ce soit. D'accord. Je suis désolée. Dix heures est-elle heure de prendre des pilules? Mangez quelque chose avant ça. Mangez quelque chose avant ça. Maintenant, tu devrais l'oublier aussi. Accepter qu'il n'y avait pas d'amitié. Qu'est-ce que tu dis? N'a-t-il pas refusé de vous rencontrer? Qui te l'a dit? C'est écrit sur ton visage. Quand tu as découvert qu'il était venu ici, tu t'es enfui vers lui. Et maintenant, tu reviens tout tranquille. Je savais que cela ne prendrait que cinq minutes pour revenir. C'est pourquoi je t'ai préparé du thé. Bois-le. Qui lui a dit? Dire quoi? Que tu l'as trahi. Tu l'as trompé. Je lui ai dit. Dire quoi? J'ai appelé Cheikh Saab et lui ai dit. Que Zuleka reste avec nous. Et l'heure a dit de l'emmener. Je. Je m'opposerai à toi pour me montrer. Donc, tous ces coups étaient filmés. La façon dont ils t'ont frappé et tu es tombé. As-tu seulement pensé? Pourquoi l'as-tu dit à Cheikh Saab que Zuleka est ici? Tu leur as pris de l'argent? Combien d'argent as-tu pris? C'est pourquoi? C'est pourquoi quoi? Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire des guerres. Qu'une armée de femmes a affronté. Un bataillon d'hommes. Ok donc c'était vrai alors. Que tu perdras si tu te bats avec des hommes. Les femmes lâchent à cause des femmes. À cause de ces femmes. Qui vont rejoindre le bataillon d'hommes. Dans ton cas, Bushra t'a vaincu. Père a gagné très facilement. Qui t'a vaincu? Tante Couser. Je n'ai pas perdu. Je me bats. Ceux qui se battent, ils ne perdent pas. Vous a-t-il laissé ici ou vous a-t-il quitté pour toujours? M'a laissé ici. Alors il t'emmènera d'ici? Non. Dis-moi sa signification alors. Quel est ton statut si tu habites ici ou là? Même lui n'a aucun statut. Il est juste Imran Maurice comme il l'a toujours été. Ça veut dire qu'il te fera aller au tribunal. Et tu y seras humilié. Ou? Tu iras au pied de ta tante. Implore-lui grâce, acceptera, tu alors que tu as perdu. Mon adorable fille. Que tu aimes un homme ou que tu n'aimes pas un homme. Quand tu as passé une nuit chez lui. Alors le combat des femmes s'arrête là. La femme est comme une lettre postée. Au moment où elle est tamponnée. Et le jour du départ est écrit dessus. Alors elle ne peut aller qu'à une seule adresse. Sinon elle est perdue. Laisse-la manger quelque chose. Quand tu reprendras tes esprits, dis-moi. Quand tu n'acceptes pas la téfaite, ça ne veut pas dire que tu n'as pas perdu. As-tu écouté ce que maman a dit? Je l'ai fait. Alors pourquoi tu souris? À propos de ce que ma mère a dit à propos des lettres. Elle pense toujours que les femmes sont comme des lettres postées. C'est estampillé. La date de départ est inscrite dessus. Et la lettre ira directement à Imran Maurice. Maintenant va lui dire. Je ne suis pas comme une lettre postée. Et Imran Maurice n'est pas un cachet. Allons me nourrir quelque chose. J'ai faim. Donc. Va à la cuisine et trouve tout ce que tu peux manger. Quel est votre problème? Depuis le soir, j'essaye pour que maman puisse manger quelque chose. Mais elle n'est pas prête à manger quoi que ce soit. Pourquoi? Comme si tu ne savais rien. Elle est devenue vraiment bouleversée. Elle prend ton nom et dit ça. Deviens malheureux. Que ta femme meure. Je retourne à Dubaï. Que ta mère meure. Que cette nourriture puisse devenir toxique. Misérable. Tu nous as fait humilier par la fille d'Afia. Elle a abusé de moi et de ta sœur. Maman, ça suffit. C'est la fille de ton frère. Tu es sa tante. Un si long combat de femmes sur une question aussi insignifiante. Je t'ai d'abord un œil. Combien de personnes sont ruinées dans ce combat? Tante vient de te dire ça. Que la sœur de Normou Amad est de petite taille. Elle n'a pas l'air très belle. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé toute la beauté de ton cœur. Elle a dit ça. Je suis une sorcière. Qui a mangé son mari? Elle a dit ça quand? Quand tu organises le mariage entre oncle et tante Bouchra. Tu es assis avec elle aujourd'hui. Tu es devenu son avocat dès la première rencontre. J'ai seulement laissé Zuleka à la porte. J'ai aussi rencontré Ajra mais elle ne m'a pas saluée. Je te dis de divorcer. Faire souffrir cette mère et sa fille le matin. Elle deviendra heureuse si je divorce. Pensez-y. Que va-t-il m'arriver? Les filles ne manquent pas pour toi. Je peux trouver des filles pour toi. Non, ils ne sont pas trouvées. Mère, dans sa fierté, pense que ils peuvent trouver dix filles. Et le fils. Mais son fils n'aime qu'une seule femme. Va lui donner à manger. Youssef ne viendra-t-il pas après quand il le saura? Pourquoi viendra-t-il? Un homme veut seulement cette femme qui se baigne dans l'eau bénite. Et Zuleka a passé une nuit dans la chambre d'Imran Maurice. Maman a raison. Une femme est comme une lettre postée. N'est-ce pas? Une fois postée et taponné, le combat se termine. Et mon combat n'est que ça. Pourquoi l'homme ne devient pas une lettre postée? Quand il a passé la nuit aussi. Maman a raison. Tu es vaincue. Mais tu ne l'acceptes pas. Pourquoi riez-vous? Je ris parce que vous voulez tous les deux que je sois vaincue. Oubliant tous tes chagrins, je me bats uniquement parce que tu n'es pas obligée d'affronter ce jour. Vous savez pourquoi vous avez tous les deux peur de perdre? Parce que tu vis dans la maison de ton père. Et manger ce qu'il t'a donné? Quelle fille ne vit pas dans la maison de son père. Et mange ce qu'il fournit. Et quel père s'est enfui avec Bouchra? Comptons-les. Quelques milliers. Alors ne vis pas avec de tel père. Ne mange pas ce qu'il donne. Il t'a quitté parce qu'il n'était pas à toi. Alors pourquoi tu es à lui? Je dis ça avec mon cœur. Pourquoi voulons-nous un tel père qui pour une femme mettre sa fille dans la salle de mariage d'un homme indésirable? Allez, sortons d'ici. Que veux-tu dire? Où vas-tu l'emmener? Mon amour, il n'est possible d'aller nulle part. Pour les gens comme nous. Il n'y a nulle part ailleurs que la maison de notre père et de notre mari. Tirons d'ici. D'autres pères et... Marie nous regarderont. C'est pourquoi je reste ici. C'est mieux pour nous. Je l'ai décidé cette fois. Je peux rester n'importe où. Mais je ne resterai pas ici. Cette maison est à mon nom Zuleka. Dieu merci. Quand il a été surpris avec Bouchra pour la première fois, je lui pardonne à condition qu'il écrira cette maison à mon nom. Ce n'est pas sur ton nom. Wally m'a dit. La procuration que vous avez signée. Mon père l'a utilisée pour le transférer à son nom. Maintenant, il peut l'écrire au nom de Bouchra. Quel est ton gain ? Devrais-je te dire ? Veux-tu me le cacher aussi ? Non, je ne te le cacherai pas. Tout mon argent et mon amour sont pour toi. Pourquoi devrais-je me cacher ? Je veux dire, je peux gagner jusqu'à 15 à 20 lacs en un mois. Dans un mois ? Parle moins fort. Les contribuables écouteront. Pourquoi le showroom est fermé ? Peut-être que Wally n'est pas encore venu ici. Non, Wally n'est jamais en retard du travail ici. Une minute. Salutations à J. Saab. Salutations. Et, je pensais que nous ne pourrons plus jamais nous revoir. Dis-moi pourquoi as-tu fermé ton showroom si soudainement ? Fermé, c'est-à-dire ? Tu le sais. Ton fils disait que tu allais à Clifton. Clifton ? Dis-moi, tu veux manger ou boire quelque chose ? Non, j'étais juste. Je n'ai besoin de rien. Je pense que le thé sera meilleur. Fils, apporte deux tasses. Non, le thé n'est pas nécessaire. Laissez le thé. Dis-moi depuis combien de temps le showroom est fermé ? Quoi ? Tu me demandes ça. Tu ne sais pas. Une minute. Le numéro de Wally est éteint. Votre fils ne vous a pas contacté ? Votre fils ne vous a pas contacté ? Non, non, ce n'est pas comme ça. Je suis en contact. Je veux dire, je vais le contacter. Et tu penses vraiment que c'est un magasin ? Je veux dire, tu peux appeler ça un magasin mais. Notre showroom est deux fois plus grand que le vôtre. Ça prend tellement de jours pour déplacer les choses d'ici à là-bas. Oui, ça prend des jours et trois nuits. Ton fils amènerait quatre camions et embarquer tous les actifs qui s'y trouvent. J'ai demandé à ton fils hier, où est ton père ? Il a dit qu'il avait fait un deuxième mariage. Et ils sont partis en lune de miel. Dis-moi une chose. La femme assise dans la voiture. Elle est ta première femme ou ta deuxième ? Au revoir. Montre-le à Sheikh Saab. Regarde ça. C'est ta signature Sheikh Saab ? Un crore d'Ilaq. Regarde la signature Sheikh Saab, pas le montant. C'est ma signature. Je veux dire ça. Il ressemble beaucoup à ma signature. Mais je te dis que je n'ai émis aucun chèque de un crore et d'Ilaq. Donne-lui de l'eau. Laissez de l'eau. Mon sang est gelé et Tu me dis de boire de l'eau. C'est pourquoi je te dis de boire de l'eau. Et regarde cette carte d'identité. À qui est cette carte d'identité ? C'est celui de ton fils. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que cet argent a été retiré par ton fils. Et si vous n'avez pas émis ces chèques ? Alors, votre fils les a signés. Comment peut-on dégager une somme aussi importante avec une fausse signature ? Mon argent est parti. C'est bon ? Tu penses que c'est bon ? Je veux dire que Sheik Saab si tu veux. Alors, votre argent peut être récupéré. Alors, à quoi penses-tu ? Récupérer mon argent. Ok, alors écris un rapport contre nous. Et nous déposerons un rapport contre votre fils. Écoute, c'est le seul moyen. C'est quoi cette façon ? De quel genre de manière s'agit-il ? Bourra. Bussera. Tout est foiré. Bussera. Bussera, je suis ruiné. Il n'y a que 3000 roupies en banque. Et seulement 6000 roupies dans ma poche. Bois cette eau. Je ne veux pas boire d'eau. Que s'est-il passé à la banque ? Je te dis. Tout l'argent a été retiré de la banque. Et, qu'est-ce que tu dis ? Comment peut-on retirer de l'argent à moins d'en tirer ? C'est une banque, pas une poche. Exactement. Toujours. Wally a fait ma fausse signature. Il a retiré un crore de Dilac de roupies de la banque. Où est-il ? Attrape-le. Comment puis-je ? Son numéro est éteint. Il a dû être de connivence avec sa mère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'est pas comme ça. Tout cela est arrivé et vous dites que cela ne peut pas arriver. Je n'arrive pas à comprendre. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, mon fils, mon Wally. Comment peut-il me faire ça ? Comment peut-il penser que son père pourrait devenir sans-abri ? Il ne peut pas. Où aller ? Tu dis qu'il doit être avec sa mère. Je dois y aller, je dois voir. Laisse-moi attraper ce misérable homme de là. Laisse-moi attraper ce que je n'arrive pas à comprendre. Laisse-moi attraper ce que je n'arrive pas à comprendre. Laisse-moi attraper ce que je n'arrive pas à comprendre. Laisse-moi attraper ce que je n'arrive pas à comprendre. Bonjour. Je parle maman. Toujours. Oui Wally, mon adorable fils. Comment vas-tu ? Où es-tu ? Je suis à Dubaï. Dubaï. À Dubaï. Comment es-tu allé là-bas ? Pourquoi êtes-vous allé ? Parce que je suis gêné. Ce jour où tu as été blessé et où tu m'as GIFL, l'accent aigu. Je pensais que je devrais mourir de honte. Je ne pouvais pas mourir. C'est pourquoi je suis venu ici. J'ai vendu la salle d'exposition de mon père. J'ai aussi retiré de l'argent à la banque. Maintenant, il n'a plus un sou. Et misérable. Pourquoi fais-tu ça ? Je pensais que père t'avais causé des ennuis toute sa vie. Je vais le mettre en procès maintenant. S'il n'y a pas d'argent. Un homme commence à penser à gagner de l'argent. L'amour change. Si l'amour du père est vrai. Alors dis-lui. Cet amour n'a pas besoin d'argent. Oh mon Dieu. Je n'ai que quelques milliers de roupies. Le reste est à la banque. C'est ton argent avec moi. J'irai travailler demain. Tout ce que je gagnerai. Je vous enverrai. Si possible. Pardonne-moi. Au revoir. Toujours. Mon fils écoute-moi. Toujours. Bonjour, bonjour. Regardez. C'est aussi perdu. Tu es détruit maintenant, Nord-Muham. L'amour ne te convelait pas. J'étais attaché comme une vache sans défense. Tante avait mis une chaîne à ce pied. C'était à deux heures du matin ou peut-être à trois heures du soir. Quelqu'un a toqué à la porte. J'étais sûre à cent pour cent que ce devait être Imran Moviz. J'ai courageusement demandé qui est là. Ce misérable répondit fièrement. Je. Imran Moviz. Qu'est-ce que tu fais ici en ce moment? Qu'est-ce que tu dis? C'est ma chambre. Et aujourd'hui c'est notre nuit de noces. Alors pourquoi restes-tu là? Venez ici. Bac de diamants. Ça doit être un vrai diamant. Qui es-tu? Du bronze ou une pierre. Tu passeras ta nuit de noces en m'enchaînant. Et non. Les chaînes seront déliées. Maman a dit, seulement pour ce soir. Seulement pour ce soir. Tu es un commerçant. Vous achetez de l'honneur en vendant de l'honneur. Quoi? Tu as vendu ta tante à mon père pour m'acheter. Et non. Les affaires de l'oncle et de la tante duraient depuis longtemps. Oncle n'était pas content de ta mère. Vraiment? Tu sais qu'il n'était pas content? Votre mère et votre fils ont ruiné notre maison. Et? Ça suffit. Maintenant regarde-toi. Tu t'es enfui vers lui deux fois. Tu as ruiné la maison. Tu n'as toujours pas honte. Tu feras de moi ton épouse qui s'est enfui de chez elle. C'est le commandement de la mère. Je maudis à cet ordre. Je maudis un fils comme toi. Craignez Dieu. Vous ruinerez trois vies pour... Pour rendre ta mère heureuse. Tu brûleras en enfer. Ne me fais pas peur. Je ne vais pas avoir peur. Tu dois avoir peur Imran Moviz. Veux-tu construire le manoir de ton égo sur un cœur brisé? Ça va tuer ta génération. Tu sais qu'elle est la faute de ma mère. Une fois, ta mère a menti et elle a dit. Cette sœur, tu mens beaucoup. Et une fois, elle a dit d'elle. Qu'elle est petite et qu'elle n'est pas belle. Puis ta mère a décidé qu'elle ruinerait la maison d'Affia. Et mon père, il n'était pas content de ma mère. Il a passé 25 ans dans la colère. Il mentait. Quand un homme veut vraiment se marier une deuxième fois. Puis ils font semblant des apostrophes être en colère. Imran Moviz. Et moi, je n'avais pas fui la maison avec quelqu'un. Je me bats pour le droit à l'autodétermination.